Salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau test. Aujourd'hui on va parler de Live Alive qui est la réédition d'un RPG sorti en 1994 uniquement sur Super Famicom et je vais vous le dire tout de suite d'emblée, moi j'ai jamais joué au jeu original. Eh non, je suis complètement passé à côté. C'est criminel. Avec le recul je me dis mais c'est terrible, comment est-ce que ça a pu arriver ? Mais à l'époque non parce que 1994, si on remet les choses dans le contexte, c'est une année énorme en termes de RPG avec Final Fantasy VI, Breath of Fire 2, Shin Megami Tensei 2 aussi il me semble, Shining Force CD sur Mega CD, ah mais Shining Force c'est quand même une très très grande saga. Je crois que c'est aussi cette année-là que sort Earthbound, il me semble à vérifier mais je ne crois pas dire de bêtises là-dessus. Bref, il y avait tellement de bons jeux, et ça c'était juste pour les RPG, il y a eu tellement de bons jeux cette année-là que ouais, live-alive, je suis complètement passé à côté. Et pourquoi c'est criminel ? Parce que c'est le premier jeu réalisé par Takashi Tokita qui est quand même celui qui un an plus tard nous fait Chrono Trigger. Et rien que pour ça, mais c'est incroyable, comment ai-je plus passé à côté ? Je ne sais pas. C'est terrible. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui on a l'occasion de se rattraper. Chrono Trigger, et puis surtout en 1998, Parasitev. Ah, Parasitev, enfin je dis surtout... Non, Chrono Trigger reste quand même plus énorme que Parasitev. Mais bon, bref, peu importe. Là, je débat seul avec moi-même, face à ma caméra. Et oui, voilà où j'en suis. C'est l'été, c'est la chaleur, ça fait divaguer. Bref, aujourd'hui le jeu est disponible sur Switch. Et c'est avec une immense impatience que je me suis jeté dessus. Et je vais vous dire tout le bien que j'en ai pensé. Parce que bon sang, que ce jeu est malin, intéressant et passionnant. Pour parler de Live Alive, il est important de rappeler le contexte dans lequel il est sorti. En 1994, les codes du JRPG sont déjà bien définis avec entre autres 5 épisodes de Dragon Quest et 6 de Final Fantasy. Traditionnellement, on incarna un héros qui gagne en puissance au fil de son aventure, rencontre des personnages qui deviennent ses alliés et, à la fin, on terrasse le mal absolu. Live Alive fait alors un pari. Celui de modifier complètement la narration. Au lieu d'avoir une histoire et un personnage principal, on en a 7. Oui, le jeu proposait, il y a presque 30 ans, de vivre 7 aventures différentes. Évidemment, le jeu n'étant pas parfait, ça représente des avantages et des inconvénients sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Ainsi, chaque histoire se déroule à une époque différente. De la préhistoire jusqu'au futur lointain, en passant par le Japon féodal ou bien encore le présent. A première vue, ces aventures ne partagent aucun lien, si ce n'est qu'à la fin de chacune, vous devez affronter un être maléfique dont le nom est toujours très similaire. Il faut attendre d'avoir terminé les 7 chapitres afin d'en débloquer un dernier qui permet de lier l'ensemble. Là où le jeu est très fort, c'est dans son gameplay. Qui dit histoire différente dit système de jeu différent. Par exemple, lorsque vous incarnez le shinobi dans le chapitre qui se passe au Japon, vous pouvez être totalement furtif et aller au bout sans éliminer le moindre personnage humain. Dans le chapitre en Chine, vous jouez le rôle d'un sifu qui doit transmettre ses connaissances à ses élèves. Votre personnage étant un maître en kung fu, il ne gagne plus d'expérience lors des combats. C'est logique, puisqu'il est au sommet de la maîtrise de son art. Ça paraît évident quand on y pense, et pourtant, le gain d'expérience a toujours été au cœur de la plupart des RPG. À la préhistoire, les personnages s'expriment en faisant des bruits. Il n'y a pas de dialogue, seulement des images pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Et des idées comme ça, je pourrais en citer à l'appel. Ainsi, chaque chapitre propose un gameplay différent. Le seul élément qui revient toujours, c'est le système de combat. L'arène est découpée en cases sur lesquelles les personnages se déplacent librement. Sous la barre de vie, on trouve une jauge de temps. À chaque fois qu'un personnage, allié ou ennemi se déplace, cette jauge se remplit un peu pour tout le monde. Une fois pleine, une attaque peut être lancée. Au début, ça peut prêter un peu à confusion, car la vitesse de remplissage varie, et l'on peut éprouver quelques difficultés à s'y retrouver. De même, tant qu'on parle des combats, le jeu est globalement facile et ne vous posera pas de difficultés. Si vous cherchez du défi, il faudra souvent fouiller pour tomber sur des boss optionnels, mais là, vous risquez d'être surpris et de recevoir une bonne claque. La durée des chapitres est variable, entre une heure pour le plus court et trois heures pour le plus long. Chaque histoire est radicalement différente, vous serez donc plus sensible à certaines qu'à d'autres. En ce qui me concerne, j'ai adoré les chapitres consacrés à la Chine, au Japon ou encore au Far West. Mention spéciale aussi pour le chapitre qui se déroule au présent, un véritable hommage à Street Fighter. Et des hommages, il y en a d'autres, comme la partie qui se passe dans un vaisseau spatial qui rappelle forcément Alien. En revanche, j'ai moins accroché à la préhistoire qui, paradoxalement, ressemble plus à un RPG classique que les autres chapitres. L'avantage, c'est que si une histoire vous plaît moins, vous savez qu'elle ne durera qu'un temps. Malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Si vous adorez une ambiance en particulier, votre expérience sera brève quoi qu'il arrive. Ah, je n'ai pas parlé de l'aspect visuel du jeu. Bon, vous l'aurez remarqué avec la vidéo, Square Enix est passé maître dans la maîtrise de cette fameuse 2D HD qui avait déjà tant séduit sur Octopath Traveler et plus récemment sur Triangle Strategy. Certains décors sont vraiment magnifiques, comme le village au far west, le château au Japon ou encore l'écran final du chapitre dans le présent. Ces décors sont très détaillés et c'est un réel plaisir de les balayer du regard pour observer le moindre pixel. La partie audio du titre n'est pas en reste non plus avec des morceaux qui collent bien au jeu sans oublier des petites subtilités. Par exemple, au far west, vous allez rentrer dans un saloon. Il y a trois mariachis qui jouent chacun d'un instrument. On ne fait pas forcément attention au début, mais durant votre progression, ils vont être amenés à quitter le saloon chacun leur tour. Petit à petit, la musique perd alors un instrument, puis un autre, jusqu'à finir dans le silence complet. C'est malin et quelque part logique. Les personnages sont doublés et vous avez le choix entre les voix anglaises ou japonaises. Bon, vous l'avez compris, j'ai adoré le jeu. J'ai passé un excellent moment dessus. Alors, je n'ai pas parlé de la durée de vie. J'ai mis un peu moins de 16 heures pour le terminer. Mais ça, ça va être variable parce qu'en fait, ça va dépendre de vos choix dans certains chapitres. Par exemple, dans le chapitre au Japon, vous pouvez le faire de manière complètement furtive. Et auquel cas, vous n'avez aucun combat, vous gagnez un temps fou. Ou si au contraire, vous décidez d'affronter tout le monde et d'assassiner tout le monde, eh bien, ça va facilement doubler, peut-être même tripler le temps de jeu sur ce chapitre. D'autant plus que vous allez devoir, vous allez certainement galérer un peu sur les combats au début. Donc, vous allez peut-être recommencer, etc. Parce que c'est un petit peu relevé. Pareil, si je prends le chapitre qui se passe au présent, le chapitre Street Fighter, qui est clairement du Street Fighter, l'écran de sélection des combattants, etc. Mais c'est aussi, quelque part, un hommage à Megaman. Parce qu'il y a un ordre pour affronter les différents boss. Et le temps de chercher le bon ordre, vous allez peut-être galérer là-dessus. Si ça peut vous faire gagner du temps, il faut commencer par le mec le plus à droite. C'est Jack quelque chose, j'ai oublié. C'est une sorte d'énorme catcher. Voilà, commencez par lui. Après, la vie sera beaucoup plus simple. Mais voilà. Mais donc, du coup, dans l'ensemble, ce jeu a vraiment très peu de défauts. Et c'est fou d'y repenser en se disant, mais c'est un jeu de 94. Parce que c'est tellement malin. Encore une fois, je sais que je l'ai dit plusieurs fois. Mais je trouve qu'il est tellement plein de bonnes idées qu'on n'a pas forcément vu reprises après dans d'autres jeux. Et c'est dommage. Le coup du maître en Kung-Fu qui ne gagne pas d'expérience puisqu'il est déjà au top niveau. Mais c'est super intelligent. C'est génial. Et combien de RPG après nous ont proposé des vétérans d'incarner des vétérans de guerre, de je ne sais quoi, qui en fait étaient niveau zéro. Il fallait les monter niveau 99. Quand on y pense, ça n'a pas de sens. Évidemment, il y a de l'intérêt côté gameplay parce qu'on voit monter en puissance notre personnage. Et ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Mais d'un point de vue logique, c'est beaucoup moins cohérent que le système qui nous est proposé ici. Et voilà, il y a plein de bonnes idées comme ça qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et ce jeu est incroyable. Voilà. Il a eu peut-être... Je ne sais pas si ça a été un carton au Japon lors de sa sortie. Mais à mon avis, il a eu la malchance de sortir en même temps, enfin la même année que Final Fantasy VI. Et ça, en plus, Final Fantasy VI est sorti en Amérique du Nord, ce qui n'était pas le cas de Live Live. Donc, à mon avis, il n'a pas bénéficié de l'exposition méritée. Et j'espère que cette sortie aujourd'hui sur Switch permettra aux gens de le découvrir. Moi, je suis extrêmement heureux de cette découverte. Vraiment, même si... Oui, ça a un petit peu vieilli. Par moments, forcément, on se dit « Ouais, il y a quand même un petit coup de vieux. » C'est pas grave. C'est pas grave parce que ce jeu est tellement plaisant à jouer qu'on passe outre et on passe un super moment. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'y jouer. Ça en vaut vraiment la peine. Je sais, je l'ai déjà dit dix fois, mais j'ai adoré. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501